Vous êtes sur RTL. 8h10. RTL, la tête dans les étoiles. Sophie Jousselin. Une date dans cette chronique de Sophie Jousselin, le 7 février 1984, ce jour-là. Le monde entier est bluffé par les images d'un astronaute américain. Il évolue à plus de 100 mètres de la station spatiale, sans y être attaché. C'est le premier homme satellisé, il s'appelle Bruce McCandless. Dans quelques minutes, la station spatiale sera touchée par une pluie d'astéroïdes. Pour l'instant, George Clooney et Sandra Bullock virevoltent dans l'espace, sans être reliés par un câble à leur vaisseau spatial. Le scooter de l'espace du film Gravity a bel et bien existé. En février 1984, lors d'une mission à bord de la navette Challenger, l'astronaute américain Bruce McCandless l'utilise pour la première fois. C'était peut-être un petit pas pour Neil Armstrong de marcher sur la Lune, mais c'est un grand saut pour moi. Ce scooter nous a valu des images jamais vues auparavant. Celles d'un homme flottant, dansant dans l'espace, petite mouche dans l'immensité galactique, l'astronaute français Jean-François Clairvoy. Bruce McCandless a été le premier humain satellisé tout seul. C'est un scooter spatial équipé de petits moteurs fusées, qui permet à un astronaute de s'éloigner assez loin. Avec ça de fantastique, c'est que dans son champ de vue, éloigné à plus de 100 mètres de la navette, il avait la Terre, le Soleil et son propre vaisseau, auquel il n'est pas attaché. C'est dingue. Robert Gibson, un des astronautes de la mission, se souvient dans un documentaire américain du moment où il a vu Bruce McCandless s'éloigner de la navette. J'étais assis, je tenais mon appareil photo, et je n'oublierai jamais quand Bruce s'est éloigné de 5 mètres environ. J'ai regardé dans le viseur, j'ai vu cette image de lui flottant au loin, et je me suis dit, quelle image spectaculaire ! Si je ne rate pas la photo, je vais faire la une des magazines. McCandless lui gardera le souvenir d'une sortie un peu spéciale. On m'a demandé si j'avais de l'appréhension, si j'étais nerveux, mais finalement, quand le sas s'est ouvert, c'était comme un soulagement, on avait réussi. Ne rien voir en dessous, à part la Terre, c'était déroutant. D'autant plus qu'il va recevoir un coup de fil inattendu. Celui du président américain, Ronald Reagan, l'appelle depuis son ranch californien. Je voudrais saluer Bruce McCandless. Vous faites du bon boulot au cours de cette mission et de cette marche spatiale historique. A quoi ça ressemble de travailler dans ces conditions ? C'est plutôt confortable. La vue panoramique est spectaculaire. Mais aussi sensationnel qu'il soit, ce scooter de l'espace, qui devait servir à attraper des satellites au vol, sera abandonné au profit d'un bras robotique plus performant et sans risque pour les astronautes. Mais aujourd'hui, dans la station spatiale, les scaphandres sont équipés d'un mini-scooter lors des sorties dans l'espace, au cas où, Jean-François Clairvoye. Parce qu'on fait des sorties dans l'espace depuis la Station Spatiale Internationale, qui n'est pas du tout manœuvrante pour attraper un astronaute en scaphandre, en dérive. On impose aux astronautes non seulement d'être attachés par un filin, mais en plus de porter un mini-scooter. C'est un mini-scooter intégré qu'on ne voit même pas. Il a juste la capacité, en propulsion, de ramener un astronaute vers la station. Bruce McCandless mourra en 2017. Cette mission fut la première de sa longue carrière d'astronaute. Il en refusa beaucoup, ne souhaitant participer qu'à celle qui lui permettrait de voler au guidon de son scooter de l'espace, dont il fut un des concepteurs. Sophie Jousselin, Thomas Gé à la réalisation, Claude Sigetti pour les archives RTL. C'est la Dream Team de cette chronique. Tout l'été, dans la matinale, la tête dans les étoiles. il ne faut pas être autruc dans ce cheque. Il peut être 25 ans. Il faut vivre l'enfécole, forty ans, il faut en direungen. Sous-titrage ST' 501